Non, non, n'écrivez pas des commentaires haineux Wouah, c'est quoi ta coupe de cheveux ? Donc ce ne sont pas mes cheveux qui vont vous intéresser dans cette vidéo Aujourd'hui, on va voir une alimentation de PC en ATX Souvenez-vous, la dernière fois, j'avais déballé une alimentation à 30€ Je... voilà Donc c'était une Mars Gaming de 550W Mais surtout, le gros problème de Mars Gaming, c'est que c'est une Alim, certes, qui pourrait marcher Mais en fait, on ne sait pas si ça va réellement durer dans le temps Donc c'est ça le gros problème des alimentations à 30€ Donc aujourd'hui, j'ai pris une alimentation à 65€ Du coup, les amis, on va pouvoir enfin commencer l'unboxing de cette alimentation Ça fait deux jours que j'attends, j'en ai marre Ok, ça c'est cool Ok, nickel Donc, on ouvre la boîte, hop Mais c'est quoi votre problème, Amazon ? Ça, excusez-moi de dire que ça, ça ne protège pas une Alim à 70 balles Ça, c'est rien Ça, ça évite les égratignures à la limite Quand un carton tombe de 3 mètres de haut Ce qui, je pense, est très favorable, mais on ne sait jamais Euh, non, c'est arrêtez de mettre que ça, s'il vous plaît Franchement, je peux dire que la Alim, elle est lourde Donc, voilà, il n'y a plus rien dans l'autre carton Donc voilà, c'est une alimentation, selon Colissimo, qui pèse 1 kg On peut voir que c'est une alimentation de chez Thermaltek Donc, une bonne vraie marque qui fait des produits d'assez bonne qualité On peut voir qu'on a une garantie de 5 ans Donc, on peut voir que c'est une alimentation certifiée 81+, 230V, ça veut dire qu'elle est au nombre de toute l'Union Européenne Donc, ça, c'est une chose bonne à savoir Mais, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on peut voir que le ventilateur de 12 cm Donc, comme ici, voilà, vous pouvez retrouver la vidéo sur le petit ici Il est, genre, RGB, donc ça veut dire qu'il y aura deux fois plus de Jean-Michel LED, monsieur Ici, on peut voir une sorte de notice et tout en anglais avec toutes les langues Derrière, on peut remarquer les différentes prises que l'alimentation possède Donc, ici, on peut voir les différentes fonctionnalités du RGB des ventilateurs Enfin, du ventilateur, du coup On peut voir qu'il y a différentes couleurs, tout ça, qu'on pourra régler directement Il y a un petit bout de tout qui se trouve derrière l'alimentation Donc, on peut voir sur cette ligne que c'est une alimentation de 600W Voilà, je sais pas pourquoi je l'ai pas dit tout à l'heure Donc, du coup, bah voilà, on peut directement ouvrir ici Voilà, on reconnaît la marque Thermaltek Ah, c'est bizarre comme matière, c'est pas du plastique, en fait Ah, je sais pas, ça fait bizarre Le mafile dégage Du coup, vous êtes prêts, les gars, à ouvrir cette alimentation, voilà Pour une fois, j'ai pas pris de la merde Là, là, je suis sûr, là, je me suis bien renseigné T'es bien renseigné, toi Donc, du coup, on va pouvoir découvrir l'alimentation Ouais Donc, en premier lieu, on peut voir deux petites notices de chez Thermaltek, évidemment Donc, en premier lieu, on peut voir la prise d'alimentation Voilà, ici, qui se penche en, en, bah En prise d'alimentation En prise d'alimentation On va ouvrir le petit sachet Déjà, déjà, on peut voir que niveau packaging, c'est déjà beaucoup mieux que la Mars Kimmich Franchement, niveau packaging, déjà, on a level up Donc, déjà, dans le grand sachet, on va pouvoir retrouver les quatre petites vis Voilà, qu'on va brancher directement au boîtier Parce que sinon, bah, ça se casse la gueule Et on va retrouver directement, voilà, le câble d'alimentation Pour l'alimentation Mec, ça veut rien J'en ai marre de moi, mec Bon, alors, du coup, on va prendre l'alimentation Parce qu'il reste que ça dans le packaging Donc, dans le sachet, on a aussi un truc pour éviter l'humidité dans le carton Donc, le carton, ici, il n'y a plus rien, mais je le garde On va enlever, évidemment, la mousse Le truc, la mousse, ouais Papier bulle Pourquoi moi, je tourne des vidéos quand je... Voilà, on va commencer à ouvrir ça Hop, ok Ah ouais, c'est un petit sachet, en fait C'est pas genre un truc qu'ils ont enroulé bêtement Ah ouais, mais tout est pensé, en plus Les amis, voici l'alimentation Voilà, au niveau de son poids Il est beaucoup plus lourd que la Mars Gaming On sent vraiment que c'est une vraie bonne alimentation A l'arrière de l'alimentation, on va donc pouvoir retrouver le bouton Qui va servir à régler le RGB, si je ne me trompe pas Ici, on a le bouton pour simplement allumer ou éteindre l'alimentation Et donc, on a, bien évidemment, la prise pour brancher le câble d'alimentation à l'alimentation Comme ceci Et déjà, un point que j'avais remarqué sur la Mars Gaming En fait, quand je branchais le câble, je le branchais Il allait maximum jusque là Donc, tu vois, je me disais, ok, c'est normal Mais non, en fait, il faut vraiment le rentrer jusque là Sur le côté de l'alimentation, on peut donc retrouver les spécifications Qu'il y avait déjà sur la boîte de l'alimentation Donc, on peut voir la marque Thermaltek On peut voir que c'est de la série Smart Series Power Supply Donc, on peut retrouver ici, voilà, le Smart RGB Parce que, voilà, c'est RGB de 600W De l'autre côté, on retrouve exactement la même chose Et à l'avant, on n'a évidemment rien Parce qu'on sent mal les couilles Donc, sur cette alimentation, on va pouvoir évidemment retrouver différentes prises Pour les brancher aux composants Putain, je parle trop vite, lol Ok, donc voilà, ça c'est fait Voilà Donc, on va coucher l'alimentation Donc, voilà, ça y est, j'ai déjà tout débranché Pas tout débranché, non, pas du tout Ici, déjà, en premier lieu, on peut voir une première prise Donc, c'est la prise qui va, ça, j'en suis sûr Alimenter le processeur Donc, voilà, ça va se brancher directement sur la carte mère C'est une prise en 4 plus 4 pins Donc, voilà, par exemple, si vous avez De toute façon, je l'avais déjà dit dans la vidéo sur Mars Gaming Voilà, en gros, si votre carte mère accepte seulement 4 pins sur 8 pins Et bien, vous pouvez, voilà, comme ce que je viens de faire Voilà, ici, donc, c'est une prise 8 pins Donc, 4 plus 4 pins Les câbles sont vraiment rigides de fou Voilà, vous le retirez comme ça Et voilà, vous le branchez 1 sur 2 sur la carte mère Voilà, si votre carte mère accepte que 4 pins Donc, voilà, vous pouvez également le remettre Si votre carte mère est en 8 pins, du coup Oh, mec, il y a tellement de prise C'est un bordel, là, putain Ici, on peut voir le branchement pour la carte graphique Donc, c'est 2 prises de 8 pins Donc, 6 prises plus 2 pins Si vous avez une grosse carte graphique Qui demande beaucoup de ressources Bah, vous pouvez brancher les deux comme ça directement Donc, ici, on a 2 prises SATA Et une prise Molex La Molex, par exemple, je vais pouvoir mon serveur Pour brancher le RGB de mon boîtier, par exemple Donc, voilà, par exemple, dessus, on va pouvoir brancher Le HDD et le SSD Voilà, vous pouvez le retrouver sur le petit ici De toute façon, tous les liens de mes vidéos seront en description On pourra brancher, bien sûr, dessus Donc, voilà, cette prise, par exemple, je vais énormément m'en servir Donc, on a exactement la même chose ici À part que les prises ont changé de place, bizarrement Mais au moins, voilà Euh, si, en, ici Euh, j'ai pas envie d'argumenter Donc, ici, on a une prise SATA, encore une fois On a 2 prises Molex, cette fois-ci Et, franchement, c'est trop cool Il y a beaucoup de choses sur cette augmentation C'est trop bien Et donc, on a une prise, ici, XKT Je sais pas vraiment à quoi elle sert Mais, bon, on va bien voir dans la vidéo montage PC Qui arrive d'ailleurs, très bientôt Euh, restez connectés, si vous plaît, vraiment Il y aura aussi un making-of Qui sera sur la chaîne de Wondizy Donc, allez vous abonner à la chaîne de Wondizy Enfin, le lien se trouve dans la description Ici, on a, euh, donc, une prise 20 plus 4 pins Donc, par exemple, encore une fois Comme pour le processeur Si vous avez une carte mère, voilà 20 pins seulement Vous pouvez, comme ça, retirer le 4 pins Et voilà, vous branchez directement Et ça, vous le laissez de côté En revanche, si vous avez une prise 24 pins Comme je pense la plupart des cartes mères aujourd'hui Et bien, vous le laissez En fait, vous le laissez comme il est On peut voir que les câbles, ici, sont tressés Et ça, c'est un truc qu'il y avait, je crois pas Dans le, dans l'alimentation Mars Gaming Regarde, il y a une petite étiquette J'ai oublié de l'enlever Donc, voilà, donc, c'est tout ce qu'on a Au niveau de cette alimentation Moi, je vais replacer cette alimentation Bref, les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Voilà, mettre le petit pouce bleu à vous abonner Et à mettre un petit commentaire Et nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo Salut ! Sous-titres par Juanfrance